Eh bien salut tout le monde c'est OEM Anganimation j'espère que vous allez bien de mon côté ça va super alors on se retrouve pour un nouvel achat manga donc il est assez varié d'une oeuvre de l'occasion donc voilà on va reprendre petit à petit de cette façon donc je n'ai pas d'ordre particulier de la présentation de ce qui va arriver dans cette vidéo principalement peut-être mes dernières lectures je vais vous donner également un petit avis mais avant toute chose si tu n'es pas abonné n'hésite pas à le faire mettre un commentaire pour me dire toi si tu as des lectures communes avec moi ou si tu as d'autres choses à me conseiller et à mettre un j'aime en fin de vidéo si ça t'a plu on va commencer avec quelque chose que je pense il y a quelques années je n'aurais jamais pensé à l'acheter donc il s'agit de ma vieillera like a butterfly donc s'inspire apparemment d'une série de netflix que je ne connaissais pas donc on va suivre cette personne là donc qui est un grand père d'un peu plus de 70 ans qui s'ennuie à vrai dire chez lui et donc actuellement il aide à la déchetterie mais il a un rêve depuis tout jeune dans son enfance c'est quelque chose qu'il a passionné mais qui n'a jamais osé le faire il se dit qu'il n'est pas trop tard et il s'agit de faire de la danse classique donc du ballet donc c'est assez intéressant le point de vue de sa famille autour qui le rejette un petit peu enfin qui rejette plutôt cette envie là et il se dit eh bien si je ne fais pas maintenant je pense que je ne le ferai jamais il est conscient de sa fragilité de ses capacités mais il souhaite quand même si l'on sait avec une bonne part de volonté je suis certain qu'il y arrivera donc c'est un webtoon donc c'est aux éditions kbooks il nous propose un très très beau format personnellement moi j'ai quasiment fini ce premier volume et j'ai adoré c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché c'est bien écrit bien dessiné donc voilà si vous souhaitez un thème peut-être un petit peu mature je vous le conseille le dernier volume de initial des aux éditions casés parce qu'apparemment après ça va passer du coup aux éditions crunchyroll donc on va se taper les nouvelles jaquettes je trouve ça peut-être un petit peu dommage de b pour deux volumes restants passés chez chez crunchyroll directement comme ça mais bon ça doit être des histoires de droits après tout je les comprends donc voilà initial des volumes 46 je n'ai pas encore lu donc je ne pourrais pas vous donner un avis dessus mais je suis certain que ça reste un très bon homme qui approche ou de la fin après il ya pas mal d'occasions et anime store donc pour ceux qui connaissent le site de meyan propose pas mal de tomes à moins 50% donc souvent chez des commandes des commandes groupées avec des amis des connaissances etc pour qu'on se partage et qu'au moins on ait les frais pas offerts donc je m'en étais fait une première donc c'est qu'avec des tomes simples puis ensuite je vais vous montrer une édition plutôt sympa d'un manga qui fait son grand retour premièrement je me suis procuré du coup tombé du ciel avec son volume 15 toujours beaucoup de retard dans ma lecture mais les premiers volumes avait beaucoup plu donc je suis plutôt content donc de me procurer ce volume si c'est assez particulier je ne sais pas si je vais aimer il s'agit de l'ami de ma fille je me suis procuré les trois premiers volumes j'ai eu des bons retours dessus c'est pour ça que je me suis dit peut-être autant me laisser tenter cependant je ne sais pas ce que ça donne je n'ai pas encore attaqué ma lecture dessus donc je vous en parlerai une fois que ce sera fait ça par contre j'aime beaucoup ce que les tonight in another world donc là c'est son volume 8 pareil je n'ai pas encore lu j'ai reçu ça il n'y a pas très longtemps et vu que j'avais d'autres lectures en cours et bien voilà je me suis focus sur ce que j'avais dans ma pâle également je me suis mis à jour sur grand blue avec les volumes 9 et 10 les premiers volumes avait fait bien rire donc je me disais bien autant continuer surtout quand je les trouve d'occasion ça par contre je l'ai élu The Wanted and Dead Adventure alors personnellement j'aime bien même si parfois certaines sont un petit peu brouillon moi ça reste quand même un bon moment de lecture on suit toujours notre personnage dans son évolution assez particulière il y a des événements assez comment dire puissants qui vont arriver dans les prochains volumes donc j'ai à de voir un petit peu ce que ça donne là je pense que c'est quand même un petit passage de transition ce volume si ça n'apporte pas grand chose à l'histoire mais je pense qu'il était quand même important qu'il soit fait pour ça fasse un petit peu une pause avec les autres volumes Chiruran tome 10 et bien je me régale toujours autant personnellement moi j'aime beaucoup Chiruran plein de testostérone plein d'action un très très beau trait de dessin ça fait beaucoup de traits quand même j'apprécie toujours autant je suis content que ça passe plus de 20 volumes parce que j'ai pas envie que ça se finisse sincèrement moi c'est vraiment une très bonne lecture que je peux que vous conseillez si vous ne souhaitez pas vous prendre la tête et quand même voir un manga assez sympa un scénario plutôt cool et de beaux traits de dessin là on va repasser sur du neuf avec l'offre avance qui est donc l'une de mes romances actuellement préférées donc là c'est volume 8 je me suis pas pris le volume 7 celui-ci je l'ai juste trouvé dans mon fnac donc je me suis dit il est là je le prends moi je vois l'état du tome il n'y a aucun souci très content du coup il faut que je me procure le volume 7 pour enchaîner ces deux derniers volumes je crois que ça se termine au volume 11 hâte de savoir le dénouement du coup final de notre histoire mais qui avançait quand même déjà sur un bon rythme blue période tome 11 et bien je vous en ai déjà parlé quand même pas mal de fois moi qui ne connaissait pas grand chose à l'art ça m'a sincèrement beaucoup beaucoup plus je trouve que c'est très intéressant la façon dont c'est amené même pour les personnes qui sont débutantes amatrices dans ce nomade là on en apprend beaucoup de choses donc voilà je peux que vous le conseiller je pense que pour toute tranche d'âge c'est vraiment très agréable comme lecture et du coup on va repasser sur l'occasion avec anime store donc ça ça a été lors de ma dernière commande Shigori tome 7 alors ce tome 6 j'ai cru que je l'avais lu puis finalement je sais pas je l'ai pas retrouvé chez moi donc je me suis dit bon là il est d'occasion moins 50% je vais le prendre peut-être un jour je le retrouverai chez moi je sais pas du tout mais voilà Shigori très très beau format sincèrement c'est extrêmement agréable de pouvoir lire un manga de cette qualité là dans ce format là surtout le trait dessin apporte réellement quelque chose à l'histoire donc je peux que vous le conseiller cependant c'est pour un public averti parce que c'est violent et du coup on va conclure alors c'est assez drôle mais j'ai eu quand même pas mal de chance donc il s'agit de Cara & Curie Circus donc comme vous le savez les tomes coûtent 13 euros en 9 et du coup l'appareil je les ai eu d'occasion bon mes tomes ont quelques défauts mais c'est extrêmement léger je les ai eu d'occasion donc j'ai fait une commande groupée avec quelqu'un qui les voulait également donc au début j'ai trouvé le 2 et le 3 puis ensuite le 1 et le 4 donc voilà j'ai enfin les 4 premiers volumes je vais vous les montrer petit à petit ce que j'aime beaucoup c'est quand même le travail sur l'édition je ne sais pas si vous allez bien voir mais c'était fait sur la jaquette je vais vous enlever ce bout comme ça voilà au moins vous pouvez voir très content que ce manga soit republié en France parce que la première édition déjà n'était pas très agréable c'était un petit format là on a quand même du beau papier un format plutôt agréable à la lecture ce n'est pas non plus trop lourd donc voilà vraiment très très hâte de découvrir ce qu'on m'a conseillé mais grandement voici le volume 2, le volume 3 et le volume 4 donc voilà c'est à peu près tout pour mes derniers achats manga et bien si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime vous pouvez également rejoindre le discord dans la description et aller jeter un coup d'oeil sur la chaîne de tous les amis qui continuent à fond youtube et que je suis décide grandement pour leur très très belle progression donc voilà c'était ouais manganimation et puis on se dit à la prochaine